Un jour, un groupe de promeneurs égarés sonna à la porte d'un bâtiment abandonné. On est les XI, c'est une confrérie de danse de carnaval de tournée. On fait de la danse de rue en règle générale. La porte s'ouvrit et ils tombèrent nez à nez avec M. Zo, qui après leur avoir raconté un conte à dormir debout, les enferma dans une prison en forme de cloche. C'est ainsi que commence l'histoire des 400 cloches. Il y a quelque chose qui cloche sur ce que vous venez de dire ? Bon, d'accord, on a pris quelques libertés. Mais alors l'histoire, c'est quoi ? Et puis c'est une cloche qui s'appelle la Lala, qui est une petite cloche de rien du tout, qui est par magie et qui est la seule cloche capable de donner à la juste. Et cette cloche, elle doit être hissée chaque année en haut du Beffroi. C'est le symbole des libertés communales. C'est notre plus grand géant, le Beffroi, je l'appelle le grand sonneur. Et le dragon qui le surplombe depuis l'éternité a pour charge de l'attraper, de la hissée en haut du Beffroi pour qu'elle sonne le grand accord majeur. Allez, pas une seconde à perdre, on va d'abord voir le dragon. Il y aura une personne ici, j'ai marqué arrière avant. Les deux bras pour une personne, les deux bras pour une autre. Vous mettez à quatre, ça se met comme ça. Et donc, il y a moyen de faire plein de trucs avec en fait. Donc je vais enlever le dragon. Il y a quelque chose qui cloche. Bon, ben alors, passons à la cloche. Ça va comme ça ? Oui, c'est très très bien. En fait, ce qui vient de se passer, donc les erreurs sont toujours bienvenues. Elles amènent des idées. La grande difficulté dans les 400 cloches, c'est que je ne veux pas faire de spectacle. J'ai des éléments spectaculaires, mais il faut que ça reste, que ça appartienne aux gens. Que ça vienne de leur tripe, de leur pensée ou de leur désir. C'est ça le défi. On ne va pas mettre deux ans pour leur réussite, mais il faudra attendre que le temps fasse son œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada